Nous allons consacrer la présente vidéo aux extinctions systématiques dans le groupe d'espaces quadratiques ou tétragonales I, 4, 1 sur A, C, D. Et comme il s'agit d'extinctions systématiques, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voici nos quatre vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de bravée, au plan de glissement et aux axes hélécuidaux. Les deux dernières vidéos étaient consacrées à l'établissement des conditions de diffraction respectivement des groupes quadratiques P-4N2 et P-4 de 1C. Les conditions d'extinction systématiques dans P-4N2 étaient les plus simples puisque dans ce groupe, le mode de réseau de bravée est primitif et le seul élément de symétrie générant des extinctions systématiques était le plan de glissement N perpendiculaire à la deuxième direction du quadratique. Pour ce qui concerne le deuxième groupe, son réseau de bravée était également primitif, mais l'établissement des conditions d'extinction systématique était un peu plus compliqué puisque dans ce groupe, il y avait deux éléments de symétrie induisant des extinctions, à savoir l'axe de 1 perpendiculaire à la deuxième direction principale et le plan de glissement C perpendiculaire à la troisième direction principale du quadratique. Pour compliquer alors un peu plus le problème d'établissement des conditions systématiques Dans le quadratique, nous allons considérer un groupe un peu plus compliqué que P-4N2 et P-4 de 1C. Le groupe en question est le groupe I-4-1 sur A-C-D. Ce groupe est noté exactement de cette façon sur les tables internationales de cristallographie. Et pour les débutants en cristallographie, cette notation peut prêter à confusion. Et pour éviter cette confusion, cette notation devrait être sous-entendue de la façon suivante. La deuxième notation est plus explicite que la première puisqu'elle signifie qu'on a un axe 4-1 suivant la première direction principale du quadratique et perpendiculairement auquel il y a un plan de glissement A. Ensuite, il y a un plan de glissement C perpendiculaire à la deuxième direction principale du quadratique. Et finalement, un plan de glissement D perpendiculaire à la troisième direction principale du quadratique. Vu ce qu'on vient de préciser, la lecture du symbole de groupe peut être faite de la façon suivante. Ceci étant dit, la notation maintenant I-4-1 sur A-C-D peut être elle aussi écrite de façon encore plus explicite si on tient compte du fait que les plans de glissement C et D sont respectivement perpendiculaires à des axes binaires. Ce qui est normal, puisque la classe de symétrie de ce groupe va être 4 sur M, M, M et dans ce cas, tous les axes des directions principales vont être des axes d'ordre 2. Pour plus de détails sur ce point, voient les vidéos que nous avions consacrées respectivement aux 32 classes de symétrie et à la représentation géométrique des directions principales des systèmes cristallins. La notation la plus explicite dont il est question alors est la suivante. Cette notation veut dire qu'on a un axe hélicoïdal 4-1 parallèlement à la première direction du quadratique et perpendiculairement auquel il y a un plan de glissement A. Il y a un axe binaire parallèlement à la deuxième direction principale du quadratique et perpendiculairement auquel il y a un plan de glissement C. Et finalement, il y a un axe binaire parallèle à la troisième direction principale du quadratique et perpendiculairement auquel il y a un plan de glissement D. Pour pouvoir établir maintenant les conditions d'extinction systématique relatives au groupe I 4-1 sur ACD, nous allons d'abord rappeler ce que sont les directions principales du quadratique. Pour ce qui concerne alors la première direction principale du quadratique, il s'agit de l'axe cristallographique 0-0-1 qui n'est autre que l'axe OZ. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième direction principale du quadratique, on la note par 1-0-0 encadré des signes inférieurs et supérieurs. Cette notation veut dire que la deuxième direction principale du quadratique n'est pas une direction unique. Et dans le cas du quadratique, cette direction est composée par deux axes cristallographiques qui sont les axes 1-0-0 et qui n'est autre que l'axe OX et l'axe 0-1-0 qui n'est autre que l'axe OY. Pour ce qui concerne maintenant la troisième direction principale du quadratique, comme dans le cas précédent, cette direction est composée par deux axes cristallographiques et c'est ainsi qu'on la note 1-1-0 encadré par les signes inférieurs et supérieurs. Les deux axes composant cette direction sont alors l'axe 1-1-0 et 1-1-0 qu'on peut noter aussi moins 1-1-0. 1-1-0 n'est autre que la diagonale centrale de la face AB, c'est-à-dire la diagonale passant par l'origine de la maille. Quant à l'axe 1-1-0 ou moins 1-1-0, il correspond à la deuxième diagonale de la face AB, diagonale qui est perpendiculaire à la direction 1-1-0 dans le cas du quadratique. La représentation géométrique de ces directions est la suivante. La première direction principale du quadratique est l'axe OZ. La deuxième direction principale du quadratique est composée par les deux axes OX et OY, respectivement 1-0-0 et 0-1-0. Et la troisième direction est composée par les axes diagonaux à la face AB, qui sont 1-1-0 axes central, donc passant par l'origine de la maille, et l'axe qui lui est perpendiculaire, à savoir l'arranger 1-1-0. Pour ce qui concerne maintenant les conditions d'extinction systématique dans le groupe I4-1 sur ACD, ces conditions peuvent s'établir de la façon suivante. Le fait que le mode du réseau de bravée est le mode I, à savoir le mode centré, ce mode va entraîner la condition de diffraction suivante. HKL, H plus K plus L est pair, quels que soient les indices HK et L. Cette condition traduit le fait que l'intensité des plans HKL ne peut être différente de zéro que si la somme des indices HK et L est pair, à condition, bien sûr, que les plans concernés vérifient la condition de diffraction de Braque. Plusieurs conditions secondaires vont découler de cette condition principale. Les conditions secondaires en question sont les suivantes. La première est obtenue en considérant que L est nulle, ce qui aboutit à la condition HK0, H plus K est égale de zène, quel que soit H et K. Cette condition traduit tout simplement le fait que l'intensité des plans de type HK0, plans parallèles à la direction Z, l'intensité de ces plans ne peut être différente de zéro que si la somme H plus K est pair. D'un autre côté, et comme nous l'avions déjà expliqué dans la vidéo dans laquelle nous avons établi les conditions d'extinction des éléments de symétrie et en particulier les plans de glissement, nous avions établi que la condition HK0, H plus K est égale de zène et la condition caractérisant le fait que le plan X, O, Y est un plan de glissement diagonal n, à savoir que X, O, Y est un miroir parallèlement auquel le glissement se fait avec A plus B sur 2. La deuxième condition secondaire va être obtenue cette fois en considérant que K est égale à zéro, ce qui donne la relation H0L, H plus L est égale de zène, quel que soit H et L. Là aussi, cette condition traduit le fait que l'intensité des plans H0L, plans qui sont parallèles à l'axe O, Y, l'intensité de ces plans ne peut être différente de zéro que si H plus L est égale de zène, bien sûr là aussi, si les plans H0L vérifient la condition de Braque. Et comme dans le cas précédent, cette condition traduit en réalité le fait que le plan X au Z est un plan de glissement diagonal n. Il s'agit donc d'un miroir parallèlement auquel il va y avoir un glissement de type A plus C sur 2. La troisième condition secondaire va être obtenue cette fois en considérant que H est nul, ce qui donne la condition 0KL, K plus L est égale de zène, quel que soit K et L. Ceci veut dire que l'intensité des plans de type 0KL, plans qui sont parallèles à l'axe O, X, cette intensité ne peut être différente de zéro que si la somme K plus L est paire. Et cette condition traduit le fait maintenant que le plan Y au Z est un plan de glissement diagonal n, à savoir qu'il s'agit d'un miroir suivant lequel le glissement va être de B plus C sur 2. Une autre condition secondaire sera obtenue cette fois en considérant deux indices nuls. Et la première serait obtenue en considérant K et L est égale à zéro et la condition serait H00H est égale de zène. Cette condition traduit le fait que l'intensité des réflexions de type H00 ne peut être différente de zéro que si H est paire. Rappelons au passage que cette condition veut dire tout simplement que la famille 100, famille contenant la base BC, ne peut diffracter que pour les ordres paire, ce qui conduit au pic de diffraction 200, 400, 600 et ainsi de suite. Et cette condition n'est autre que la condition caractérisant le fait que l'axe OX est un axe hélicoïdal de 1. La condition secondaire découlant toujours de la condition principale sera obtenue cette fois en considérant que H et L sont nuls, ce qui est dans la condition 0K0K est égale de zène. Cette condition traduit le fait que l'intensité des réflexions 0K0 ne peut être différente de zéro que si K est paire. De façon précise, cette condition traduit le fait que la famille 010, famille contenant la face AC de la maille, ne peut diffracter que pour les ordres paire, pour donner les pics de diffraction 020, 040, 060 et ainsi de suite. D'un autre côté, cette condition n'est autre que la condition caractéristique du fait que l'axe OY est un axe hélicoïdal de 1. La condition suivante va être obtenue cette fois en considérant que H et K sont nuls, ce qui, dans la condition 00L, L est égale de zène. Ce qui veut dire que l'intensité des réflexions de type 00L ne peut être différente de zéro que si L est paire. Et cette condition, de façon plus explicite, veut dire que la famille 001, famille contenant la face AB, ne peut diffracter que pour les ordres paire, pour donner les pics de diffraction de type 002, 004, 006 et ainsi de suite. Et d'un autre côté, cette condition caractérise le fait que l'axe OZ est un axe hélicoïdal de 1. Comme on est dans le cas du quadratique, et comme le paramètre A est égal à B, il s'ensuit alors que les indices H et K peuvent jouer le même rôle, pour donner des réflexions de type HHL. Et si donc on considère que H est égal à K dans la condition principale, ceci devient HHL de H plus L est égal de zène. Ce qui traduit le fait que l'intensité des réflexions de type HHL ne peut être différente de zéro que si 2H plus L est paire. Pour ce qui concerne maintenant les conditions d'extinction systématiques dues aux éléments de symétrie avec glissement, les premières sont dues à l'axe hélicoïdal 4.1, qui est orienté suivant la première direction du quadratique, à savoir suivant l'axe 001, qui est l'axe OZ. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo que nous avions consacrée aux extinctions systématiques, la condition générée par l'axe 4.1 orienté parallèlement à OZ est 00L, L est égal 4N. Cette condition traduit le fait que la famille 001, donc famille contenant la base AB, ne peut diffracter que pour des ordres multiples de 4, pour donner les réflexions de type 004, 008, 0012 et ainsi de suite. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement A perpendiculaire à l'axe 4.1, comme ce dernier est orienté suivant Z, le plan de glissement A n'est autre que le plan X ou Y, suivant lequel il va y avoir un glissement de A sur 2. La condition de diffraction systématique générée par ce glissement va être alors HK0, H est égal 2N. Ce qui signifie que l'intensité des plans de type HK0, plans qui sont orientés parallèlement à l'axe Z, l'intensité de ces plans ne peut être différente de 0 que si H est pair. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement C, il va y en avoir deux plans équivalents. Puisque le plan de glissement C est perpendiculaire à la deuxième direction principale du quadratique, et celle-ci est constituée par deux axes qui sont 100 et 010. Par voie de conséquence, on va avoir un plan de glissement C qui est perpendiculaire à la direction 100 et un autre plan de glissement C qui est perpendiculaire cette fois à l'axe OY qui est 010. Le plan de glissement C perpendiculaire à la direction 100 va alors induire la condition de diffraction suivante. 0KL, L est égale 2N. Ce qui veut dire que l'intensité des plans de type 0KL, plans qui sont parallèles à l'axe des X, ne sera différente de 0 que si L est pair. Quant à la condition générée par le plan de glissement C perpendiculaire à l'axe OY, sa formulation est la suivante. H0L, L est égale 2N. Ce qui veut dire que l'intensité des plans reticulaires du type H0L, plans orientés parallèlement à l'axe OY, l'intensité de ces plans ne peut être différente de 0 que si L est pair. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement D, il doit y en avoir deux puisque ce plan est perpendiculaire à la troisième direction principale du quadratique et cette direction est composée par deux axes qui sont les diagonales principales de la base AB, à savoir l'axe 1, 1, 0 et l'axe 1, 1, 0. Le plan de glissement D perpendiculaire à la diagonale principale 1, 1, 0 passe par la rangée moins 1, 1, 0 et il est parallèle à Z. Le plan de glissement D en question est le plan dessiné en bleu sur cette figure. Quant au deuxième plan de glissement D, il est perpendiculaire à la deuxième diagonale principale de la base AB, c'est le plan passant par la rangée 1, 1, 0 et parallèle à Z, à savoir le plan H uré en bleu. Pour ce qui concerne alors le plan de glissement D perpendiculaire à la diagonale principale de la base AB qui est 1, 1, 0, ce plan va générer la condition de diffraction suivante. H, H, L, L est égal 4N, ce qui veut dire que l'intensité des plans réticulaires du type H, H, L ne peut être différente de 0 que si L est un multiple de 4. De cette condition découle la condition secondaire 0, 0, L, L est égal 4N, en considérant que H est égal à 0, ce qui veut dire que la famille 0, 0, 1 ne peut diffracter que pour les ordres multiples de 4. Remarquons que cette condition n'est autre que la condition principale générée par l'axe hélicoïdal 4, 1, parallèle à OZ, à savoir la condition 9. Nous avons oublié de signaler tout à l'heure que la condition 10 a aussi une condition secondaire obtenue en considérant que K est égal à 0 et la condition est H, 0, 0, H est égal 2N, ce qui traduit le fait que la famille 1, 0, 0 ne peut diffracter que pour les ordres pairs. De la même façon, les conditions 11 et 12 avaient également des conditions secondaires qui étaient 0, 0, L, L est égal 2N et qui étaient obtenues en écrivant respectivement K est égal à 0 dans l'équation 11 et H est égal à 0 dans l'équation 12. Et la condition 0, 0, L, L est égal 2N traduit le fait que la famille 0, 0, 1 ne peut diffracter que pour les ordres pairs. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement D perpendiculaire à la deuxième diagonale de la face AB, diagonale non centrale, ce plan va générer la condition suivante H, H bar 0, H est égal 2N, ce qui traduit le fait que l'intensité des plans du type H, H bar 0 ne peut être différente de 0 que si elle est pair. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501